Décidément, à chaque jour, sa bataille. Autre scène choquante impliquant des élèves du secondaire. Cette fois-ci, ça se passe au Saguenay. Catherine, une altercation entre des jeunes dégénérés hier sur l'heure du midi. Oui, ça s'est passé en fait dans le stationnement d'un commerce qui se trouve à proximité de l'école secondaire Charles-Gravel à Chicouti-Mineur. Donc les jeunes ont l'habitude de se rassembler dans le secteur sur l'heure du dîner. Ils étaient une trentaine rassemblés hier sur l'heure du midi, donc autour de midi 50 précisément. Là, il y a une altercation qui a éclaté entre quatre adolescents, plusieurs jeunes qui ont filmé la scène sans intervenir. Il y a eu plusieurs coups de poing qui se sont donnés, des jeunes même qui se sont retrouvés par terre. Et c'est un témoin qui a vu la scène, qui a aussitôt alerté les policiers qui se sont dépêchés sur les lieux pour procéder à des arrestations. Il y a deux jeunes qui ont été mis en état d'arrestation pour voie de fait, puis qui ont été libérés avec des conditions dans le milieu de l'après-midi. Il y a des jeunes qui en seraient à leur première offense. Donc, dans une situation comme celle-là, c'est sûr que c'est des choses qui peuvent être atténuantes. Il y a une plainte qui a été portée. Le dossier a été rédigé par nos policiers et policières, puis il y a des accusations qui pourraient être portées suite à l'enquête. Sophie, le centre de service scolaire des Rives-du-Saguenay a rapidement réagi. Les membres de la direction hier, en après-midi, ont rencontré les élèves impliqués ainsi que leurs parents. Il y a des sanctions aussi qui seront prises. Et je me suis entretenue avec plusieurs adolescents qui ne se sentent pas nécessairement en sécurité actuellement. Est-ce que vous trouvez qu'il y a beaucoup d'intimidation au secondaire? Oui, vraiment, beaucoup, vraiment. Ça vous est déjà arrivé même de vous faire frapper? Oui, tu sais, on se sent pas insécure après ce qui s'est passé après ça. Si on a peur que ça nous arrive, par exemple, puis qu'on se fait fesser de même, ça peut être dangereux. Ça va passer sur les réseaux sociaux, puis tout le monde va embarquer là-dedans. Puis là, ça va embarquer des grosses gangs à FAPL. Puis là, ça vient dégénérer que tout le monde veut péter la gueule de cette personne-là. Une situation vraiment déplorable, Sophie. Je rappelle qu'il y a une enquête qui est en cours. Il y a des accusations qui pourraient être portées contre les deux adolescents qui ont été arrêtés puis libérés sous condition. Catherine, merci.